Le but du jeu, ce n'est pas tellement d'insister sur l'aspect Python des choses. Donc si vous ne connaissez pas Python, je pense que ça va être la majorité des gens ici, parce que ce n'est aucun, les gens ne connaissent pas Python. Le but du jeu, c'est précisément de vous montrer en quoi ce framework, ce type de framework est différent des frameworks classiques qu'à peu près tous si vous avez utilisé les frameworks que vous avez utilisé. Vous allez voir, c'est un changement de façon de penser de l'application web, de développer du web. Ensuite, il y aura une petite partie sur les démonstrations du code Python. Je vous ferai une présentation express de Python en 30 secondes, et ça suffira pour comprendre à peu près les exemples. Donc c'est par les Python. Ok. Donc oui, je vais vous parler de Nagare, qui est un framework de développement pour les applications web en Python. Donc qui est développeur web dans la salle ? Et justement, qui a déjà fait un peu de Python ? Ah ouais ! Là j'ai un bon présent. Alors, donc moi je m'appelle Alain Farlier, je suis le directeur technique de la société NetNG. Alors rapidement, comme il se voit, une petite présentation de NetNG. Donc on est une société de services basée à Rennes. On existe depuis 2003. On a fêté nos 10 ans il y a quelques semaines. On est à l'heure actuelle 25 collaborateurs. On est donc spécialiste du langage Python, c'est-à-dire 90% des développements qu'on fait sont en Python, sur des bases open source. Après, on a quelques développements comme WordPress, Magento, etc. où on tente un peu du PHP. Mais on essaie de faire du code. En particulier, notre stratégie, c'est faire des applications de métier. Quand je parle d'applications web métier, ça veut dire des applications qui ne sont pas simplement de publier du contenu comme avec un CMS, mais vraiment des applications où il y a besoin d'avoir des règles métiers importants, des workflows, de la sécurité. Enfin, des applications un peu plus complexes que simplement de publier du contenu. On a un projet open source, puisque c'est nous qui avons créé le framework Nagare, donc le framework Nagare qui est à disposition. Et puis on a aussi, je vous en parle juste, parce que dans les cracks agiles, on en a parlé un peu, si vous connaissez un logiciel qui fait très haut, je suis fait deux tâches, on va sortir avant septembre, je pense, une version open source d'un projet qui ressemble à peu à ça. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Qu'il n'y a pas de nom, il n'y a qu'un nom de code. On cherche le nom. Le nom est toujours très difficile à trouver. Donc voilà pour NetNG. Alors, la présentation de Nagare, on va se faire en deux temps. D'abord les principes. Donc c'est là où je vais insister principalement sur ce qui différencie Nagare des traitements classiques. Et puis après, je vous ferai une petite évoque. J'espère pouvoir faire en live, pour que vous puissiez vraiment voir la façon du coup comment ça change la façon de coder. Alors, Nagare, c'est un framework dédié pour les applications web. En langage Python, évidemment. Open source sous licence VSD, donc vous le récupérez, vous pouvez en faire ce que vous voulez, du développement proprio, du développement open, comme vous le souhaitez. Point qui a quand même son importance, c'est que Nagare est utilisé principalement, enfin, au début, pour nous, en interne. C'est pour nos développements pop qu'on a fait Nagare. Donc à l'heure actuelle, par exemple, on a des applications complexes. Par exemple, tous les produits page jaune, tous les produits internet de page jaune, sont produits par un système qu'on a fait à Nagare. Tous les boutiques brochées dans le monde ont un mini site web, c'est fait avec Nagare. On travaille dans l'automobile pour faire des évaluations, par exemple, de tous les techniciens de Citroën, etc. Tout ça pour vous dire que Nagare est mature, en prod vraiment sur des projets assez complexes et assez critiques. Alors, je vais m'appuyer sur ce schéma tout au long de la présentation des principes. Donc là, c'est les différents éléments. C'est la partie architecturale de Nagare. Donc, je vais un peu décrire les différentes boîtes, les différents éléments qu'il y a ici. Nagare est un framework full stack. Donc, ce qu'on appelle un framework full stack. qui vous fournit à vos développeurs à peu près tous les éléments dont vous avez besoin pour développer une application complète. Donc, on va avoir évidemment un service de présentation. C'est lui qui va se charger dans le HTML, éventuellement du XML, du JSON, etc. On a une gestion des composants métiers. On a aussi une gestion de la persistance en base. Donc là, vous voyez la dégoût classique en multi tiers, présentation, logique et données. Donc, Nagare va augmenter, en tout cas, vos développements pour cette découpe claire de votre approche. Après, on va évidemment retrouver ce qu'on a sur un framework full stack. Donc, tout ce qui est la communication au réseau, la communication de l'HP, etc. Évidemment, tout un tas de services. La CQ, l'internationalisation, les logs, le mapping du RL, si on en a besoin, etc. Beaucoup de choses dans le framework. D'ailleurs, si je peux vous montrer, on a un environnement de développement pure web. Donc, ça, c'est assez sympa. Si j'ai le temps, je vous montrerai. Donc là, je ne vais pas vous présenter tout ça. Je vais vous présenter juste les particularités du framework. Alors, si je vous présente ça, justement, comme ça, vous pouvez me dire que n'importe quel framework, c'est même là-dessus. Soit du Spring, du Ruby on Rail, du Jampo, je ne sais quoi. Là, on va commencer à voir, justement, une différence importante par rapport au framework FBC. Et on va voir que Nagaré, tout au long de cette présentation, vous allez voir que, du coup, comme on appartient à la famille des frameworks à base de continuation, on a des choix de conception qui sont différents, vraiment, voire opposés à ce qu'on peut avoir dans les frameworks classiques. Donc, on a un framework à base de continuation. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse continuation ? La continuation, c'est une caractéristique, c'est une fonctionnalité de certains langages de programmation. Donc, c'est une fonctionnalité de certains langages de programmation. C'est la possibilité, en fait, pour le développeur, de dire, ben là, je crée, j'ai mon algorithme, mon code, et à cet instant-là, je crée un objet, une continuation. Une continuation va, à ce moment-là, capturer où est-ce qu'on en était rendu. Capturer le contexte d'exécution. Donc, on va avoir un objet qui contient le contexte d'exécution, où on était rendu dans l'algorithme. D'accord ? Ça signifie quoi ? Ça signifie que cet objet, on va pouvoir le conserver, et à n'importe quel moment, on va pouvoir partir ailleurs, dérouler d'autres codes, et à n'importe quel moment, on va pouvoir dire à ces continuations, continue. C'est pour ça que ça s'appelle une continuation. Et à ce moment-là, on va revenir dans l'état où on était lorsqu'on a pris ces continuations. On revient un peu dans le passé, et on continue l'intervention, au moment où on a pris ces continuations. Ok ? Alors, vous pouvez vous dire, « Ok, ça c'est très technique, mais qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça apporte ? » Et pourquoi on utilise ça dans certains framework web ? Alors, lorsque vous faites du développement web, on a toujours le problème, et c'est parce que le web n'a pas été prévu pour une plateforme pour faire des applications, pour publier simplement du contenu. On a toujours le problème, on reçoit une requête, on génère une page, il y a des connexions HTTP. Donc, si vous faites une application web, je vous demande de faire une application toute simple, où on fait un petit wizard, vous présentez une page, vous allez demander, je ne sais pas, le nom, le prénom, et l'âge de la personne. Je complexifie un peu aussi, la personne à moins de 18 ans, vous faites une seconde page pour demander l'accord des parents, et puis après, vous faites deux autres pages. Donc, un wizard, un assistant. Si vous êtes en développement classique, vous allez faire, ben voilà, je crée mon interface utilisateur pour ma première page, je fais un if sur l'âge, je crée une deuxième page, c'est nécessaire, et puis je crée mes deux dernières. Si vous êtes en web, tout ça, ça part. Vous ne pouvez plus faire ça. Vous allez devoir faire des urls, les mapper sur des contrôleurs, vous allez devoir exploser votre application, qui était simple, avec un petit if, en différents contrôleurs. Vous allez exploser votre flot d'exécution en différents contrôleurs. Et ça, c'est pénalisant. Avec la continuation, ça va devenir simple. Pourquoi ? Vous allez créer une première page, vous allez la renvoyer au client, et là, vous prenez une continuation. D'accord ? Quand la requête suivante revient, vous allez simplement vous débloquer. Faire le if, générer une nouvelle page, et prendre une continuation. Quand la requête suivante arrive, vous vous débloquez. Donc votre code reste linéaire. Ok ? Donc je vous illustrerai ça tout à l'heure avec un exemple plus concret, mais ça le principe, pourquoi on utilise la continuation dans certains points. Alors, les frais morts sur la base de continuation sont moins connus, c'est vrai. Il y en a aussi moins. Donc on va retrouver, dans des langages justement un peu plus exotiques, on va retrouver le plus connu, enfin le premier, à avoir vraiment mis ça en place de façon industrielle, il s'appelle Sisay, dans le small talk. On va retrouver dans Java, un frère mort qui s'appelle Ralf, qui est un frère mort qui s'appelle Ralf, par les allemands. On va retrouver dans Javascript, Cocoon, on va retrouver dans Roby and Red, un frère mort qui s'appelle Oui, etc. Pourquoi par contre c'est moins mainstream ? C'est moins mainstream en particulier, parce que les langages mainstream, donc Java, C++, Objective-C, C Sharp, Javascript dans le monde web, justement n'ont pas la continuation. Donc forcément, difficile de faire un langage, un frère mort qui a base de continuation sur ces langages-là. C'est aussi la raison pour laquelle on voit moins mainstream. Alors, je prends donc mon petit schéma, donc on va en fait suivre un peu le truc classique, donc une requête qui arrive, et puis comment il finit, on génère la page. Donc on démarre par le Publisher, ce qu'on appelle Publisher, dans le Request Manager. Le Publisher c'est lui qui va se charger de l'interaction réseau, de l'apport en réseau, donc c'est lui qui va gérer, est-ce qu'on est directement en HTTP, donc on embarque sur le serveur web, où est-ce qu'on est en amont, en train de discuter avec un serveur HTTP, un Genix, un petit Apache, par exemple, un Civil, etc. Donc c'est lui qui tient le protocole de com, classique. C'est lui aussi qui nous amène la façon dont on va gérer la concurrence des requêtes. Donc est-ce qu'on est en multiprocess, en multistread, ou est-ce qu'on est en coroutines, donc ce qu'on appelle les serveurs non bloquants, comme Java, avec NIO, des choses comme ça. Ce qui nous permet vraiment d'avoir des performances extrêmement importantes. Bon, ça c'est assez classique. Là où ça va commencer à devenir moins classique, on a le Request Manager. Le Request Manager, il fait quoi ? Il va analyser la requête qui arrive, et il n'a besoin que de deux éléments, plus un optionnel. Les deux éléments, c'est qu'il va avoir besoin du numéro de la session, et il va avoir besoin du numéro de l'état. À partir de ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reconstituer l'état. Je vais vous le montrer jusqu'après avec la session manager. En particulier, la conséquence de ça, que vous verrez, est arrivé. Déjà, voilà, un choix de conception différent. On va avoir du URL significatif par défaut sur l'application d'un URL. Et je dirais même plus, par défaut, vous ne gérez pas les URL, vous êtes développeur web, vous gérez par une seule URL. Si vous en avez besoin, vous le ferez. Mais par défaut, si vous n'en avez pas besoin, déjà, voilà un point qui diffère. Le deuxième point qui diffère, c'est que le request manager, qui prend l'identifiant de la session et l'identifiant de l'état, il va tout de suite s'adresser au step manager, ici. Le step manager, qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'adresser au session manager. Le session manager gère le stockage physique des états. Et tout de suite, le session manager, en fonction du numéro de la session et du numéro de l'état, va aller récupérer la totalité de l'état de votre application. La totalité de l'état, ça veut dire la totalité des objets de votre application. Donc ça veut dire quoi en termes de développement ? Ça veut dire que vous développez, vous utilisez les objets, pour enchaîner les objets Python, vous développez votre application avec des objets. A chaque requête, à la fin de chaque requête, tous ces objets sont sérialisés et dégagent. Et à la requête suivante, le step manager récupère tous ces objets. Donc vous vous retrouvez avec les objets que vous utilisez et donc vous pouvez naturellement stocker les éléments dans leurs variables, dans leurs attributs, etc. D'accord ? Donc ça, c'est très différent des frais de banque FPC où vous avez, vous, lorsqu'une nouvelle requête arrive, à reconstruire, en fait, l'environnement. À partir des éléments qui arrivent dans la requête, qui arrivent dans la query string, qui arrivent dans des cookies, qui arrivent dans votre objet session, etc. D'accord ? Là, vous retrouvez tous vos objectifs. Donc, le step manager, il gère la sérialisation de la totalité de l'état de votre application. Ça signifie non seulement la totalité, donc des composants, des objets, donc des données qui constituent votre application, mais aussi, c'est lui qui se charge de prendre une continuation et de sauvegarder ça. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec toutes vos données conservées, mais aussi, là où vous vous étiez rendu dans votre algorithme. Donc, vraiment, la totalité du contexte revient. Donc là, une grande différence par rapport à un framework plus classique, si on a un framework, il se tête floue. Il y a la totalité des détails concernés sur ça. Donc là, choix inverse de beaucoup de fond. Et ça, c'est fait à chaque requête. Et vous allez voir dans les démos, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une requête arrive, enfin, que la réponse est retournée, on prend une copie de tout l'environnement. Et donc, on va garder une historisation de tous ces détails. Vous allez voir, ça simplifie aussi le développement pour les détails. Après, la session manager, c'est l'utilisation de stocker toute cette historique d'états, cette historisation d'états, où, par défaut, on en a plusieurs, on peut stocker en mémoire pour les textes, pour les devs. On stocker en mémoire, c'est facile, il n'y a rien à installer. Et sinon, on peut stocker dans un serveur externe. On peut avoir une cache, une base, typiquement l'OSQL, on peut stocker dans une liste, dans une liste, etc. Ça veut dire que, comme la totalité d'états est stockés de façon externe, vos frontaux web sont totalement banalisés. Une requête peut être traitée par un frontal, l'état est stocké en externe, une requête suivante peut être stockée, peut continuer sur un autre frontal. Donc vous pouvez, typiquement, le mettre en question de façon unique. Le but du jeu, pour le développeur, c'est quoi ? C'est de faire ces fameux, de faire les applications. Donc, de faire ici, de développer l'application sous forme de composants. Le but du jeu de nagarrer, en dehors de tous les aspects techniques que je vous présente là, et donc on va le voir au niveau de la démo, c'est vraiment de faire en sorte de développer une application web le plus proche des applications lourdes. Donc, de dégager un peu toutes les problématiques, tous les embêtements qu'on a quand on développe la web. Donc, vraiment, de se retrouver avec une application lourde, donc en particulier l'ensemble d'objets, des callbacks mis-dessus. On ne s'occupe pas des URL, on ne s'occupe pas de comment on récupère les états, etc. C'est ça, ça va être... C'est ça qui nous permet d'être très positif. Donc, du coup, on ne va pas penser page, mais on va penser une application. C'est quoi une application Nagare ? On n'est pas du tout focalisé sur... C'est, en fait, une page web, et puis après c'est un contrôleur qui va discuter avec d'autres objets pour remplir typiquement un digot qu'on va passer à un langage de tempête pour générer une nouvelle page. Ce n'est pas du tout cette orientation-là. Quand on pense une application Nagare, on va la penser comme une application plus classique. On a un ensemble de composants. On va jouer avec les relations entre ce composant, on va stocker les données dans les attributs de ces composants-là. Et in fine, on va utiliser, presque de façon annexe, je dirais, le service de présentation, passer sur cette arborescence de composants et en générer du web. Le Callback Manager. Le Callback Manager, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le Callback Manager, c'est lui qui va nous faire l'association directe entre les éléments actifs dans une page web, donc les liens, les formulaires, les champs des formulaires, et directement la fonction, la méthode qui tombe à appeler. Donc en termes de développement, vous allez dire, sur ce lien-là, quand la personne clique sur le lien là, supprimer de l'article, et bien directement, ça doit appeler la méthode Remove de l'article considérable. Et c'est lui qui va se charger de mettre en place ce qu'il faut, les URL, les paramètres, les déterminants. Donc vous n'avez pas de gestion d'URL par défaut, par décopper, vous n'avez pas non plus du coup, le mapping entre vos URL et vos contrôleurs, avec des expressions de BDR, des annotations, je ne sais quoi, par contre, on est bien dans l'ambiance inverse, c'est-à-dire que on n'a pas d'URL par défaut, alors que dans les fondements QVC, on a des URL partout, même si on n'en a pas besoin. Typiquement, sur notre wizard, la troisième étape de notre wizard, ça ne sert à rien d'avoir une URL dessus. On ne va pas bookmarker ça, on ne va pas l'envoyer à quelqu'un, les moteurs de recherche ne doivent pas passer là-dessus. Ça, ça ne sert à rien. Donc par défaut, dans les fondements QVC, on va mettre des URL partout, même si on n'en a pas besoin, mais du coup, c'est pas marquable. Nous, dans l'ambiance inverse, on ne va pas mettre d'URL si on n'en a pas besoin, et puis pour vraiment ce qu'on appelle les ressources dans le sens rest, là, on va mettre des URL. Justement, sur des marquages, des moteurs de recherche, on peut s'envoyer l'URL dans un mail, etc. Mais que vraiment au besoin. Point, je dirais, un peu plus annexe dans l'Agaré, c'est important, mais là, il n'y a pas grand-chose particulier à l'Agaré. On a effectivement la mise en place ici d'un ORN. Donc lorsqu'un colbin est activé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pouvoir changer ici les attributs des objets. Aucun problème, puisque à la requête suivante, on va les retrouver avec leurs bons attributs. On va pouvoir, naturellement, changer les attributs d'objets. On va pouvoir changer les relations entre les objets, changer nos graphes. Et puis, on va pouvoir, évidemment, dialoguer avec l'ORM pour stocker des choses en place de données. Donc l'ORM classique qu'on a, nous permet de faire ce qu'on appelle l'Active Mapping et le Data Mapping. Je ne sais pas si ces termes sont familiers pour vous. Le Data Mapping, l'Active Mapping d'abord, c'est, alors c'est vraiment Bobby Andrés qui a montré ça, comment c'était très facile de développer avec ça. C'est vraiment le fait, vous développeurs, alors ça dépend dans quel sens vous faites, mais vous faites qu'un seul côté. Soit vous faites l'étape de base, et directement du coup, les classes vont être inférées par rapport à l'infrastructure de base. soit à l'inverse, vous faites vos classes, et directement, les tables vont être générées. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un Matling direct. C'est le système, c'est l'Active Mapping, c'est l'ORM qui s'occupe de ça. Une classe égale une table. Les attributs dans la classe vont correspondre aux colonnes dans la table. Donc ça, ça marche super bien parce que pour le développeur c'est sympa, il ne suffit de rien. Il va faire ses objets et puis les tables sont créées pour lui. Par contre, le problème qu'il y a par rapport à ça, c'est que si vous utilisez une base existante ou si vous avez un DBA qui est très strict et qui veut vraiment une structure de base bien déterminée, vous ne pouvez plus utiliser ça. Parce que là, vous devez vous mapper sur une structure de base existante. Ça ne colle peut-être pas au modèle objet que vous auriez voulu. À ce moment-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Data Macking où là, vous avez votre base de données avec les tables, vous faites votre structure objet de la façon dont vous le souhaitez et du coup, entre les deux, vous faites des vapeurs. Vous allez indiquer où est-ce que les différents objets vont être stockés, comment ils vont être stockés dans les tables. Les données d'un objet peuvent être exposées en plusieurs tables. À l'inverse, une table peut donner plusieurs objets. Voir des attributs de certains objets peuvent être requêtes en cas de SQL, donc des attributs actifs sur la table, etc. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est livernet ou en livernet, on doit le mettre pour situer la chose. Là, vous faites ce que vous voulez avec un peu plus de boulot puisque vous devez faire ces formes de map. Une fois qu'on a dit tout ça, donc là, on a pris notre requête, éventuellement, des callbacks ont joué, ça a modifié nos objets, ça a modifié les attributs, on a stocké en base. On a maintenant un nouveau grap d'objets. Eh bien, le service de présentation va de lui-même demander à ce grap d'objets de se présenter, de se présenter en HTML. Comment ça va se faire ? Eh bien, quand on développe un composant, on va indiquer au service de présentation l'âge ou l'est vu web pour présenter cet objet. Alors pourquoi l'âge ou l'est vu ? Alors typiquement, par exemple, si vous avez un article, vous allez pouvoir définir une vue web réduite qui affichera juste le titre, l'auteur, la date, puis la description. Et puis quand on clique sur cet article-là, là vous avez une vue large, donc une deuxième vue enregistrée pour les objets des articles. Là, il y aura la totalité, l'article, les six images, le contenu, etc. Peut-être d'ailleurs une troisième vue, une vue d'édition, vous enregistrez plusieurs vues comme ça sur les objets. Qu'est-ce que c'est qu'une vue ? Donc là aussi, c'est simplement une fonction Python. C'est une fonction Python qui va recevoir comme premier paramètre l'objet qu'on doit présenter et qui doit retourner un petit arbre d'homme correspondant à la vue HTML de cet objet. C'est le service de présentation qui va se charger d'interroger la totalité des composants constituant notre application pour que chacun fournisse un petit du DOM, agréger tous ces DOM pour faire le DOM général, et ensuite s'organiser ça en HTML et envoyer en Python. Donc en particulier, ça signifie qu'on n'a pas non plus de l'ongel de tempéter. On va générer le HTML en Python. Alors, avec ce qu'on appelle un DSM, donc un domaine spécifique en wedge, vous allez voir que le Python est un peu étendu. On a surchargé quelques opérateurs pour que le HTML soit produit très facilement comme ça. Le service de présentation, il a d'autres possibilités. C'est que le service de présentation, on va pouvoir lui dire « Attends, ce composant-là, ok, je veux qu'il soit présenté en ce qu'on appelle synchrone, c'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer sur les liens de cette vue ou lorsqu'on va soumettre un formulaire, eh bien on est en classique, la totalité de la page va être générée, on va avoir une nouvelle page qui va arriver dans le web classique, à un zéro, je dirais. Et puis, on peut dire, et c'est aussi déclaratif, on peut dire « Attends, ce composant, par exemple, c'est de l'article, on va le présenter en synchrone. Ça veut dire que toutes les actions qu'on passe sur cet article, eh bien il n'y a que la vue de cet article qui ne sera pas généré dans la page. » À partir du moment où en déclaratif on dit ça, c'est le service de présentation qui va se charger d'injecter tout ce qu'il faut pour faire de l'Ajax. Donc vous allez voir que vous n'avez pas, du coup, si vous voulez faire de l'Ajax, j'ai mis avec les vues comme sans synchrone, donc vous n'aurez pas du tout à dégainer votre framework JavaScript, etc. C'est le framework aussi. Le framework va même pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire que lorsque le service de présentation va détecter qu'on essaie d'associer une fonction Python à quelque chose qui va tourner du côté client, donc typiquement vous faites une fonction Python Hello World et vous l'associer à un unclick. Le service de présentation est suffisamment intelligent pour voir maintenant le unclick, ça doit être tourné sur le client, c'est plus JavaScript. Donc il va demander à ce moment-là au transmetteur de faire une traduction de votre Python sur Hello World en JavaScript et l'envoyer sur le client. Alors qu'est-ce que ça signifie une fois que je vous dis tout ça ? C'est bizarre peut-être. Qu'est-ce que ça signifie en termes de vraiment de modèles de programmation ? Qu'est-ce que ça change pour les développeurs ? Là, on va voir un exemple. Là, je prends un pseudocode. Donc j'ai mis le long long time go là. On suppose même qu'on est carrément sur des VT100 à l'époque ou sur des Amstrad ou je ne sais quoi en basique. Voilà. Le client arrive et vous dit il y a une demande qui est très simple qui est il veut que l'utilisateur puisse rentrer son login et son mot de passe. Par contre, il veut, le site étant un peu sécurisé, il veut qu'on puisse rentrer le mot de passe trois fois. Si l'utilisateur se demande trois fois à rentrer son mot de passe, on veut verrouiller son compte. mot de passe. Donc voilà, il arrive avec ces spectateurs. Vous êtes sur un système dans l'ancien temps. Vous avez quoi ? Vous avez une petite fonction que j'ai appelée ASC, alors on peut l'appeler ASC, ou je ne sais quoi, qui demande à l'utilisateur donc ça affiche ça sur le terminal et ça demande à l'utilisateur de saisir son mot de passe. Le mot de passe qui a été saisi, du coup, on le récupère pour l'utilisateur à faire un truc. Et puis, j'ai une autre petite fonction avec celle que j'ai appelée ALERT, qu'on peut appeler PRIME, qu'on peut appeler DISPLAY, qui se charge juste d'afficher quelque chose sur le terminal. Du coup, une fois que vous avez ça, la demande de votre client devient immédiate. Là, vous avez un pseudo-code. Alors, après, on peut l'écrire de la façon différente. Bon, voilà. On a une variable locale qui commence à zéro pour compter le nombre de fois où le mec s'est trompé. Donc, pour l'instant, il ne s'est pas encore trompé. On fait une boucle avec un bon while tant qu'il ne sait pas avoir tout les trois fois. On demande le mot de passe avec ASC, on le récupère, on check que le mot de passe est le bon mot de passe pour l'utilisateur connecté. Et si c'est le cas, on fait un break. Donc, on sort de notre boucle while. Si ce n'est pas le cas, on fait un plus simple. Et donc, on sortira de notre boucle while soit parce qu'on a fait un break, soit parce qu'NBA est arrivé à 3. Donc, après, on check si on est bien arrivé à 3. Ça veut dire que l'utilisateur s'est porté trois fois. On disable la compte et on affiche la compte visible. Rien de bien sensible. C'est du code niveau de moins de programmation dans une achatement de programmation. Là, maintenant, vous êtes des développeurs web. Et je vous dis, ben ouais, j'ai oublié de te dire, Coco, ça, tu vas me faire en web. Puis, j'ai oublié de te dire, il faut que ce petit truc-là, comme on en a souvent besoin, on puisse le développer une fois et le plugger dans toutes les applications. qu'on va faire. Et puis, j'ai oublié de te dire, bon, ça, ce sera bien en web, hein, ou lorsqu'on soumettra le mot de passe, toute la page par après-chimée, c'est un peu bête, c'est dans un point en haut à droite de l'appli. Donc, je vais aussi fonctionner en agence. Et là, vous partez, vous partez. Là, c'est fini. Donc, vous allez vous dire, vous allez du coup vous poser plein de questions. Vous allez déjà, des questions bêtes, quand même, quand même, c'est de se dire, ben voilà, ma petite variable nb, là. Où est-ce que je vais la stocker ? Ah non ? Ah ouais, quand on fait du web, elle est pas bien, ma petite variable, là ? Ma petite variable locale ? Ben non. Ben du web, non. Alors, la stocker quelque part. Alors, vous allez stocker dans un projet global. Vous allez l'envoyer sur client. Ouais, mais si vous envoyez sur client, le mec va pouvoir le modifier dans le vrl. Donc, il va être là à chiffrer ou mettre un h. Oh là là ! Ça devient compliqué, rien que pour stocker une petite variable. Et puis, derrière, il y a l'autre chose. Comment je déroule l'algo, là ? Là, mon algo est simple. Il a un while, un if, un break. Comment vous le déroulez, là ? D'accord ? Ben vous allez commencer à vous dire, ah ben ouais, il faut que je fasse des contrôleurs. Du coup, vous allez commencer à mettre des urls en place, réfléchir à la façon. Vous allez appeler vos urls, vous allez faire le mapping. globalement, ce que vous allez faire lorsqu'on a justement un framework avec des contrôleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on transforme, en fait, une appli, en théorie, c'est simple, on transforme une appli qui peut être un algo linéaire en automatique. c'est fini. C'est ça qui est dur. Donc ça, c'est pour les principes. Et puis après, il y a le très concret. C'est-à-dire que vous allez dégainer quoi ? Vous allez dégainer, si vous êtes dans le monde Java, vous allez dégainer le Java, vous allez dégainer du Java, vous allez dégainer du HTML pour faire votre page. Le HTML va être mixé avec un langage de templating qu'il faut apprendre. Il faut faire des guides, des guides, des choses comme ça. Je vous ai dit, ben ouais, on peut aussi faire de l'Ajax, donc vous allez dégainer jQuery et puis faire du JavaScript. Alors, si vous faites du Java, vous n'allez pas échapper un peu des XML quand même, on est dans le monde tous ensemble, comme s'il y a des adaptations. Peut-être que vous allez stocker les choses en base de données, ou même peut-être faire du SQL, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment... Moi, c'est toujours un truc qui m'affole, c'est que quand on fait du web, on est vraiment, en fait, dans un environnement qui est hostile pour les développeurs. Parce que le web n'est pas une forme de développement. c'est vraiment quelque chose de compliqué. Alors, si je vous remets l'algo qui était là au pseudo code, ça va donner quoi en agarré ? Donc, évidemment, j'ai triché puisque le pseudo code c'est déjà le Python. Ça va donner quoi ? Ben, ça donne cet algo-là que vous le retrouvez ici. D'accord ? Donc là, c'est vraiment un agarré. Vous allez retrouver quoi ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Le code qu'il y a ici, on l'encapsule dans un objet. On a besoin de créer un objet. Donc, on fait un composant que j'ai appelé Logging qui dérive de task. Task, ça veut dire que, justement, on va mettre, en fait, un algo. C'est un composant qui a une méthode Go. Et la méthode Go va être lancée et on met l'algo là-dedans. Donc, à l'initialisation, on stocke le user. Et puis, ben là, la méthode Go, vous voyez ? Là, on fait notre code de façon linéaire. D'accord ? Comment on le faisait en pseudo code ? Le seul truc qui est important, c'est ici. Le comp.call. Quand vous faites comp.call, ça veut dire que le composant Ask va remplacer temporairement notre application. Le composant Logging, ça va le remplacer. Et donc, c'est le composant Ask qui va générer sa page HTML. Le composant Ask, typiquement, il va générer une page HTML avec un formulaire, un champ texte et un bouton OK. Et le composant Ask va retourner ce que le mec a saisi dans ce champ texte. Là, le truc qui est important, c'est là que vous voyez les continuations qui sont prises. Regarde, là, il y a une continuation. C'est-à-dire que là, le composant Ask, là, il y a une page qui est générée sur le client. Hop ! Il y a une continuation qui est prise. Tout l'état est stocké dans le session manager. L'utilisateur peut rendre son mot de passe, fait OK. La requête revient. Et là, ça se débloque. Et on continue l'interview. Donc là, c'est là où les continuations sont prises. Et on récupère ce que le mec a saisi. Donc, on check. On fait des boucles. Donc là, on a bien un local. On a bien notre algo avec des boucles. Et puis là, hop ! On refait un .call sur le composant confirme. Le composant confirme. Il a vu juste le texte qu'on y passe dans le HTML. Voilà ce que ça fait. OK ? Alors, je vais passer en mode démo. Est-ce que vous avez déjà des questions ? Non, ça va ? Vous voyez à peu près le principe ? C'est pas l'écriture du DOM en tout temps ? Ça va pas être un petit peu plus lourd que si on l'avait fait en HTML par contre ? Alors, on va voir que justement, on a l'ISL qui va nous aider. Et du coup, on va retrouver une structure très très proche de l'HTML mais en tout temps. C'est pas l'ISL. Quand on parle de sauvegarder l'environnement ? Ouais. Là par exemple, on sauvegarde le nom ? Dans l'exemple, tout cet objet va être... Enfin, tous les pas. Donc du coup, l'objet lui-même est sauvegardé. Son attribut, donc cette user, est conservé. Qui est lui-même un objet qui est conservé. Et les variables locales sont conservées. Et l'endroit où on était dans l'exécution est passable. Tout est passable. La question est par exemple, s'il y avait des caches serveurs dans un côté, est-ce que ça s'est gardé aussi ? Ou est-ce que c'est différent à ces objets-là par des objets de cache serveur par exemple ? Alors, ça dépend. Après... Donc, votre application commence par un objet racine. D'accord ? Un composant racine puis ensuite un défice, etc. Si vous approchez des choses dans cette arborescence, ce sera se gardé. Parce que ce qui m'inquiète après, c'est en termes de scalabilité... Ah ! C'est toujours le truc en termes de scalabilité. Est-ce que ça fait exploser un même cache à un moment donné ? Parce qu'on garde vraiment beaucoup de choses... Alors, ce sera effectivement un des trucs sur lesquels il faut veiller. C'est-à-dire effectivement... Du coup, en termes de développement, les développeurs peuvent avoir tendance à dire c'est super, je crée plein d'objets, sans plus me soucier de les détruire, etc. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une session qui croit. Il ne faut pas effectivement dire par exemple, au démarrage de mon appli, je crée la totalité des objets qui vont permettre de naviguer dans tout mon appli. Il faut effectivement créer des objets quand on arrive dans certaines sections de l'appli, les effacer, etc. pour qu'on ait un nombre raisonnable d'objets dans l'application. Il y a un principe d'escalation de sessions, par exemple ? Si la personne ferme sa page après le passeport ? Tout à fait. Il peut falloir faire ça. Donc, il y a différentes politiques de gestion des sessions. J'ai du mal à voir à quelle séquence HTTP ça correspond à ce type de choses ? Comment est fait le lien entre les pratiques HTTP ? J'ai une autre question. C'est ensuite au niveau des livraisons. Si les objets ont changé un petit peu, on peut faire des livraisons en bascule ? Est-ce que c'est possible ? Oui, il y a des choses comme ça qui sont possibles, mais en général, on ne s'en doute pas. On ne s'en doute pas si on installe un nouveau code, on restart, c'est-à-dire les sessions. C'est possible, effectivement, de dire carrément, et là, ça devient un peu osé, d'installer un nouveau code, de redémarrer les frontons simplement et garder les sessions. Et à ce moment-là, le nouveau code va jouer avec le contexte des utilisateurs. Donc là, vous ne perdez rien, du coup, de sessions. Vous installez un nouveau code, vous faites du déploiement live. Dès que vous mettez une nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs ne voient même pas. La session ne change pas, ils continuent à travailler dessus. Ça devient, il faut se méfier, ça devient tricky, parce que si vous changez juste du code, ça va, c'est le fronton qui joue. Si vous changez la structure de vos objets, c'est ce qui est mémorisé dans la sauvegarde que vous avez fait. D'accord ? Donc là, à ce moment-là, il faut penser le code, il faut avoir du code dans la nouvelle version qui sait s'adapter. Est-ce que je suis sur un objet ancien version, nouvelle version ? Il y a une migration en fait. Ça marche quand même ? C'est possible. Certains développeurs chez nous, ça le font. en mode web, ils disent, ben voilà, quand je redémarre les frontaux, je ne change pas, je ne démarre pas les états. Et donc du coup, ça peut vraiment, on clique, on arrive à un certain niveau de l'application, on a rempli des paramètres, on a un problème, on met du nouveau code, on continue à cliquer. Ça continue à jouer avec nous. Ok, donc ça sont les principes. Donc vous allez voir après pour le concret, c'est justement le but de cette petite démonstration. Donc on va passer, pour finir, sur la partie démonstration. Donc comme je disais, toujours, ce sont dangereuses pour moi, parce que là, je vais faire un peu de live. J'espère ne pas avoir trop l'effet des mots. Donc là, j'ai installé un environnement, donc avec Nagare installé. Donc, w3.nagare.org pour voir comment l'installer, etc. Je ne dis pas comment l'installer, ça s'installe très facilement. Donc on a la commande Nagare Admin, et on a en particulier la commande Nagare Admin Serb qui va nous permettre de lancer une application qui est enregistrée. Donc si je fais Nagare Admin Serb, je vois que pour l'instant, comme j'ai installé Nagare plus les exemples qui sont fournis sur le site, j'ai quelques exemples, et puis j'ai l'application Admin. Donc pour lancer une appli, je la lance, donc Nagare Serb Admin, vous voyez qu'elle est enregistrée sur 8080 par défaut, slash admin, donc c'est ce que vous avez là, comme avec. Donc soit slash rien, soit slash admin, l'observ, ça vous permet de vérifier juste que ça fonctionne. Alors, on va créer ici, Nagare Admin create app, donc pour créer une nouvelle application. donc je vais l'appeler Becan pour correspondre. Donc ça, ça me crée l'application Becan. Il vous dit quoi ? Si vous connaissez un peu Python après, c'est évident, mais il vous indique, vous allez dans le répertoire Becan, et vous l'enregistrez. Donc vous faites Python, setup.py, et donc, vous l'enregistrez, et vous dites, je le mets en mode développement sur cette application. Donc là, il va checker que tous les dépendances sont là, ça lui convient. Donc ça, je vais lire ça. Du coup, si je fais Nagare Admin serve, vous avez ici, l'application Becan qui apparaît. C'est enregistré dans le système, donc le framework Btech Player. Donc du coup, je peux simplement la lancer, serve Becan. Et j'ai une application, donc enregistrée, sous-slash Becan. Voilà. Voilà. Pimer. Pim. Pim. Ma fiche, la vue par défaut d'une application, qui vous plie le drago. Voilà les différents fichiers à modifier, et puis les liens sur différents docs de votre application. Alors, là, je vais faire quelque chose, c'est que, au lieu de la lancer vêtement, comme je suis en mode développement, je vais faire moins-moins reload. Reload et moins-moins de dévoil. Alors ça déjà, pour des gens qui font du Java, c'est déjà plus... Vous allez voir que du coup, à chaque fois que je modifie mon code, il va être pris en compte automatiquement. j'ai pas besoin de l'enseignement. Elle fait de l'autre. Euh... OK. Alors, je peux vous montrer déjà, vous voyez, ici, je vais vous montrer, parce que c'est toujours effectivement quelque chose qui interroge un peu, qui interpelle un peu. Euh... Je vais vous montrer... je vais pas vous montrer, je vais pas vous montrer, je vais pas vous montrer... euh... Bcamp, euh... là, on a la structure qui est créée, euh... la galerie, la galerie, la galerie. Et on a ici, notre petite application, dans le fichier app.1. Vous allez ici avoir, alors on rentre pas dans les détails de Python, mais ici, voilà. Vous allez avoir ici, voilà, le with h.div id égabody, une annotation h.a pour créer un lien, etc., etc. Donc là, vous avez le petit DSL qui est utilisé, vous voyez, convention, application and running, you can now, etc. C'est ça qui nous génère ce qu'il y a ici. Donc voilà, la tête qui a un peu le... la façon de gérer le logiciel. Je vais écrire les détails après, mais c'est pour vous montrer globalement. Donc, qu'est-ce que je fais de tout ça, pour les raisons de la démo ? Euh... Là, je vais tout. On va reprendre la démo. Donc, je crée un petit compteur. Alors, le compteur, c'est vraiment le hello world des frameworks à base de continuation. Donc, je vais me créer un petit objet de Python, en Python, une classe en compteurs. Euh... Alors, c'est là où, après, je rentre en mode, initiation de Python en 30 secondes. Donc, le souligner init, c'est une méthode, c'est le constructeur. D'accord ? En Python, euh... on est explicite, c'est-à-dire que l'objet est toujours passé en termes de premier paramètre. Donc, quand vous faites... Quand vous avez un objet en Java qui a un H, un attribut H, vous pouvez faire H égale 20. D'accord ? Vous pouvez aussi faire ZIS point H égale 20. OK ? ZIS, c'est l'instance. En Python, c'est pas optionnel. Donc, on l'appelle pas ZIS, on l'appelle self, mais, elle est passée comme premier paramètre, et pour positionner un attribut sur cette instance, c'est pas optionnel. En fait, self point B égale 0. Donc, je crée un attribut qui s'appelle B, et qui a la valeur 0 à la construction de mon objet. Derrière, comme c'est un compteur, je vais lui mettre une méthode d'incrise, ça prend l'instance en paramètre, et ça fait quoi ? self point B égale 0. Et je crée ici une méthode d'incrise qui fait self point B plus égale 0. Donc là, vous voyez, j'ai un objet de pur métier. J'ai un compteur, qui a une valeur, je peux augmenter cette valeur, diminuer cette valeur. Il n'y a strictement rien de web sur cet objet-là. Il n'y a d'ailleurs absolument rien de Nagare sur cet objet-là. Maintenant, je vais pouvoir l'habiller et faire du web. Alors, au début, je vais vous montrer, je ne vais pas le faire. Donc, je vais créer la fonction APP. Quand un utilisateur se connecte, il n'y a pas de session encore créée. Donc, Nagare va appeler la méthode APP. Il veut qu'on lui rende, c'est une factory, ça doit lui rendre le premier composant, racine de notre application. Donc, à chaque fois qu'une session est créée, il faut créer le composant racine de cette nouvelle session. Donc, elle ne prend aucun paramètre et je vais retourner. Donc, mon application, elle n'aura qu'un seul composant, c'est un compteur. Donc, j'instancie un objet compteur. Et qu'est-ce que j'en fais ? J'en fais, parce que là, c'est un objet un petit peu pur, j'en fais un composant Nagare. Comment j'en fais un composant Nagare ? J'utilise le module Component du Nagare, je le frappe dans la classe Component. Donc, je prends un objet Python pur, je le frappe dans la classe Component, comme ça devient un composant Nagare. Et du coup, comment j'aborde ? Il faut que j'importe ça. Donc, from Nagare, import, trop gros. Donc là, j'ai sauvegardé ça, vous voyez comment tâche de fond, il a repéré, il a redémarré. Donc ça, c'est intéressant, sympa. Et du coup, maintenant, si j'affiche ça, je vais avoir une erreur, je vais avoir une erreur là. Il me dit quoi ? Donc là, on a d'ailleurs, vous voyez, une trace back, il y a une exception pour l'exception de la voie. Là, d'ailleurs, c'est une trace back un peu, c'est une parenthèse, mais on peut vraiment aller assez loin dedans, c'est-à-dire qu'on peut remonter dans les différentes fonctions, voir les paramètres, voir les variables locales, les différentes choses, vous voyez les différents objets qui ont été créés. Et puis, vous pouvez directement exécuter du Python dans le contexte de cette frame. Pour le débugage, ça j'ai été là. Par exemple, dire, c'est une fonction Python qui sort tous les attributs d'un objet, comme si je dis, je crois, cache, cache, on voit toutes les méthodes et tous les attributs de cet objet-là. Pour débloquer, c'est génial. Ça se plante pour quoi ? Ça se plante tout simplement parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de modèle. Le modèle, c'est le nom de la vue. Tout simplement, il vous dit quoi ? Il vous dit, OK, j'ai bien compris que ton application, c'est un compteur, mais je ne sais absolument pas comment la présenter. Je ne sais pas comment générer du HTML à partir de ça. D'accord ? Donc, il va falloir dire à Nagare comment on représente un objectif compteur. Comment on va lui indiquer ça ? Eh bien, on va créer une méthode. Cette méthode, elle va recevoir le compteur en paramètres. Elle va recevoir d'autres paramètres. Pour l'instant, c'est cette taxe-là. Ça veut dire, en fait, j'ignore les autres paramètres. On les verra. On les verra plus tard. Donc, elle reçoit en premier paramètre l'objet pour lequel on doit faire une représentation HTML. D'accord ? Et là, la représentation HTML, ça va être vraiment des comptes. Je suis un compteur. Voilà, la représentation HTML de mon objectif. Là, il n'y a pas de lien pour l'instant entre Nagare, entre la classe compteur et la représentation. Donc, on va utiliser le service de présentation de Nagare. Donc, on l'importe. Et on va lui dire ici... Alors, ça, c'est l'équivalent des annotations en Java. Donc, on va lui dire... On s'adresse au service de présentation. Et on va lui dire que la fonction qui suit, c'est la fonction de rendering pour les objets multi-compteurs. Donc là, on a fait le lien entre... On a notre classe compteur et comment on doit les présenter. Désolé, j'ai pas dit. Enregistrement, c'est tout en dessous. Du coup, ça a démarré. Ok. Du coup, maintenant, si je rafraîchis, je me retrouve avec celui-là. D'accord ? Si je regarde ce qu'il y a dans la page, vous retrouvez ici avec le doctype, le HTML, le L, le body, le HTML. Le service de présentation ayant vu qu'on n'a pas positionné nous-mêmes de HTML, L, le body, etc. Et vous avez ici le rendu de notre jeu. Le doctype qui sort du ? Comment ? Le doctype qui sort justement parce qu'on n'a rien configuré sur l'application. On n'a rien dit dans le tige de conf. Donc, du coup, il gère du HTML4. On peut lui dire de générer du XHTML, on peut lui dire de générer du HTML5. Et là, il mettra le doctype HTML. Par défaut, c'est du HTML4. Voilà. Donc là, on n'a pas fait grand-chose en présentation. C'est là où on va voir la façon dont on utilisait le type DSL pour générer un peu un HTML un peu plus... Donc là, le deuxième paramètre qui est passé, pour l'instant, je ne l'utilisais pas, donc je vais l'utiliser, c'est ce qu'on appelle le rendeur. On l'appelle souvent H parce qu'on va générer du HTML avec lui. C'est un rendeur HTML qui va nous permettre de générer du HTML. Donc là, si je fais par exemple H.lib, ça me crée un div. D'accord ? Donc là, je me crée un H.lib et je vais lui mettre dedans la valeur de mon compteur. Donc mon compteur, c'est C. C.B, c'est la valeur actuelle de mon compteur. Et je lui dis, avec ces notations, donc là, on a surchargé l'opérateur inférieur-inférieur, je l'envoie dans le rendeur, donc je lui dis, rajoute ce noeud, le H.lib, à l'arbre que je suis en train de construire. Ok ? Je peux aussi, donc du coup, créer un H.a, avec le texte . . . C'est un lien HTML. Je l'envoie aussi dans mon arbre. Dans mon arbre, après, je crée, ben, je mets un espace, un page d'un espace, et je crée un opien . . . Si mon arbre a été créé, je le retourne. H.root, c'est mon arbre qui a été créé. Je sauvegarde. Hop, ça restart. Et là, si on met là, vous voyez que donc, du coup, maintenant, j'ai bien mon div qui a été créé, avec la valeur courante de ma valeur de lien. Les liens étant inactifs. Est-ce qu'on peut utiliser un peu de template en ayant vraiment du HTML avec des templates ? Ouais. Si j'étends, je vous le montrerai. Mais on a cette possibilité-là aussi. Et c'est assez rapidement de la refaire comme ça. Après, on fait souvent ça quand on est avec une agence de com qui nous fournit les VST, etc., qui nous fournit le HTML, on le prend, et puis, on utilise le moteur de template pour augmenter le HTML avec les composants. Et puis, très rapidement, tout devient composant-composant au fur et à mesure. Et oui. Voilà. Donc là, j'ai mes H.a. Donc mes liens. Donc là, maintenant, je vais m'adresser à un autre service qui est le Callback Manager pour enregistrer, faire l'association entre les liens et les méthodes qu'on doit avoir. Donc là, un nœud de type A, il a aussi une méthode qui s'appelle Action qui permet d'enregistrer une action dessus. Donc je vais l'appeler. Et qu'est-ce que j'enregistre comme action ? Tout simplement, je vais lui dire quand l'utilisateur va cliquer sur « – – » tout simplement. Là, ça nous donne quoi ? Ça nous donne que là. Donc là, vous voyez, le Callback Manager s'occupe de générer les URL, sessions, hectares, etc. Et vous voyez que nos liens fonctionnent. Aydon, je peux cliquer … – moins d'hommes plus plus. D'accord ? Le truc qui va se passer aussi, c'est ça. C'est que là, je suis rendu à la valeur 5. donc je vais à la valeur 10 l'utilisateur et là réfléchissez avec les frais morts classiques l'utilisateur qui fait ce fameux truc qu'on n'aime pas, il fait ça il revient à la valeur 7 qu'est-ce que ça fait si j'appuie sur plus ? selon vous avez ça fait une erreur, l'exception selon vous aurez stocké dans un frais morts qui a baissé vos valeurs ah ça peut faire 8 mais ça peut faire 11 là on est revenu dans le passé donc du coup on est revenu sur l'état précédent on va retrouver nos objets dans l'état précédent donc du coup on a bien un objet qui est sur le serveur en phase avec la interface donc si je fais plus, c'est bien vite ça crée une nouvelle branche de la même façon et là vous allez voir qu'on crée une nouvelle branche parce qu'on déteste aussi l'utilisateur du fanfork créer une nouvelle dans la session où il était donc là comme j'ai fait plus pour créer elle est neuf ici là j'avance licence 12 là j'arrive à quoi ? je suis à 8 je suis à 9 de branche d'histoire ici donc l'application reste relente il n'y a plus de... c'est comme le serveur de l'usure ça c'est-à-dire que si ce n'était pas à l'âme que je parlais de coller Amazon j'ai ajouté un item dans mon état en bas j'aurais aimé que j'aurais un item dans mon état en haut alors tout à fait ça c'est le comportement par défaut d'accord c'est le comportement par défaut après vous pouvez justement dire que ce comportement par défaut vous ne voulez pas vous pouvez dire effectivement que le composant compteur par exemple il est à ce moment-là un stat-less c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul état qui sera conservé pour ce composant et ce sera toujours le dernier état et à ce moment-là ils vont se marcher sur l'état donc par exemple pour un panier c'est ce qu'on va faire donc voilà sur la gestion des états pour finir là-dessus je vais vous faire un petit... voilà app.py je le mets counter.py alors pourquoi ? parce que déjà counter.py vous avez vu que j'ai mis ma logique ici suivie de mes vues quand on est en vrai développement on fait plusieurs fichiers on fait un fichier qui contient la logique un fichier qui contient la vue un logique qui contient d'ailleurs la façon dont se faire les envases etc là je vais vous montrer comment on réutilise les composants donc là mon composant counter j'en ai fait un petit fichier counter.py donc c'est mon collègue qui a fait le compteur c'est super je vais pouvoir le réutiliser donc moi je me fais une application moi je me fais une application voilà donc là je me fais une application voilà donc dans mon constructeur dans mon constructeur qu'est-ce que je vais faire de beau ? et bien je vais dire que super je vais réutiliser le composant du petit copain je vais créer un compteur et je crée donc un compteur et puis vous l'avez vu j'en fais un composant mon application va être vachement évoluée elle va avoir deux compteurs donc je crée un deuxième compteur pour pouvoir utiliser donc le compteur du camarade je crée from le vg-compteur import la classe donc j'aurais utilisé un composant je ne sais absolument pas comment il a codé etc je crée mon application elle aura deux compteurs et maintenant vous le savez je crée une méthode render app j'enregistre au niveau du service de présentation donc c'est une méthode pour rendre un objectif app et là qu'est-ce que je vais faire je vais dire que je crée un div avec un attribut style qui vaut float left et dedans je lui dis de rendre mon compteur donc vous voyez l'application elle se présente donc elle crée des div et elle délève ensuite elle dit simplement maintenant présente l'objet compteur dans ce div et l'objet compteur va se présenter donc là vu qu'on a pris donc là je crée un deuxième div que je mets en propriété voilà et de la même façon après j'ai créé mon stardom donc je l'ouvre maintenant mon application c'est plus la racine c'est plus un compteur que je crée mais c'est donc un objectif à la place de self ça ne devrait pas être au point paramètre de run de rap pardon pardon à la place de self ça ne devrait pas être au point paramètre de run de rap ouais c'est souvent bonne souvent je l'appelle self alors ça c'est ça perturbe aussi les gens donc moi ça me laisse ça être naturel j'ai toujours considéré un peu que les vues étaient un peu une extension de la classe un peu comme on fait de la programmation par aspect et c'est vrai qu'ici je devrais mettre A pour application donc bref je m'appelle self comme je l'habitude je le fais mais effectivement il faut que ce soit en tout cas en cohérence de toute façon on va voir voilà ça c'est pas mal donc là on a bien notre application qui a joué elle a tracé notre objet d'application a juste injecté les divs et ensuite elle a délégué dans chacun de ses divs la présentation des compteurs donc un premier compteur qui vient avec toi chaque premier compteur bien et évidemment chacun de ses compteurs lui ça divise c'est parfois sur les pieds c'est des objets différents et comme vous le voyez d'accord dernier point lorsque je dis en fait de présenter le compteur 1 en fait c'est H le rendereur qui va voir que bah tiens on me demande de présenter un objet je sais pas comment faire donc il va demander au service de présentation de présenter l'objet en fait ce que fait le rendereur dans notre dos c'est qu'il demande la présentation de l'objet en faisant point rendereur et il se passe il se passe à cette méthode de présentation et ça le point rendereur sur un composant ça invoque le moteur de présentation et c'est là donc là ce que je vous fais c'est exactement ce que le H a fait dans notre dos quand on lui a demandé de présenter un objet la petite différence c'est que maintenant vous allez voir que la personne qui a fait compteur bon c'était moi tout à l'heure mais j'ai jamais prévu de mettre en Ajax qui a fait mon compteur on m'a jamais demandé ça là maintenant je vais dire sur le compteur 2 ok tu vas te présenter non plus en utilisant H qui est un rendereur synchrone mais tu vas à H on va lui demander de créer un rendereur asynchrone donc la méthode asynchrone donc un rendereur asynchrone et c'est ce rendereur asynchrone qu'on passe à la méthode de rendereur de composants donc en fait on dit le composant compteur 2 présente toi avec un rendereur asynchrone le fait de faire ça fait que du coup on a nos deux nos deux toujours nos deux compteurs donc si je clique là vous voyez que l'url bouge toute la page j'avais régénérée puisque ce compteur 1 est en synchrone donc on a le web normal on a une requête et une nouvelle page qui nous arrive si par contre je clique sur celui-là vous voyez que ça ne bouge plus du tout il n'y a que cette petite vue du compteur qui se retrouve régénérée par le serveur et les états restent au conne si je suis à 20 je suis à 7 je suis à plus à 7x et lui reste à donc vous mélangez du synchronisme vers un synchrone ok donc voilà sur les petites façons de ce que ça donne le développement en Aga voilà vous avez des questions là-dessus sur ouais il faut quelle version de Python et est-ce que ça fonctionne sur Albary est-ce que ça fonctionne sur Albary alors vous avez ici Yann qui est chez nous de NetMG qui a fait un port de tout ça sur Razer alors quelle version de Python justement Python en standard n'a pas la continuation Python en standard fait partie des langages qui n'ont pas la continuation donc comme il nous faut la continuation on a une version de Python qui s'appelle Python Stackless qui justement fournit la continuation donc c'est le petit truc c'est qu'effectivement il faut installer Python Stackless c'est une version communautaire de Python qui est totalement en phase avec les versions donc qui est 100% compatible avec Python c'est-à-dire tout fonctionne normalement y compris les extensions on sait tout ça alors il y a la version 2 de Python la version 3 et on a en phase Stackless Python 2 Stackless Python 3 ou alors il faut la version le nouveau Python qui est en cours de dev si vous connaissez tête c'est qui s'appelle PyPy qui est une nouvelle version de Python qui est fait par la communauté qui elle a un peu en standard la fonction donc ça veut dire que pour le déploiement sur une plateforme de rejoindre c'est qu'il y a aussi pour avoir sa plateforme sur alors ça dépend ce qu'on appelle déploiement sur une plateforme si on est en IAS si on est en DT alors la version de Nagare tourne aussi sur le Python normal d'accord donc là vous pouvez le déployer sur par contre évidemment comme le Python normal n'a pas la continuation Nagare détecte ça et arrête d'utiliser la continuation donc il y a effectivement les choses les plus liées qu'on peut faire avec Ocon.call on peut tout faire en tout temps on peut faire un peu effectivement de la puissance et de la facilité de déploiement il y a plein de choses qui restent intéressantes et c'est vrai qu'on perd de la puissance et c'est possible de déployer sur le Python je peux montrer alors du coup j'ai un petit slide sur justement le template-ing la question sur le template-ing donc en fait qu'est-ce qu'on a comme système de template-ing on a en fait un truc qui s'appelle mail dans la communauté Python donc ça n'a pas été fait par nous c'est quelque chose qu'on a intégré et en fait l'idée est simplement de dire le développeur web a juste une seule possibilité il fait son HTML et il n'a qu'une seule possibilité c'est de taguer certains éléments donc on a écrit un nouveau name-space le XHTML qui s'appelle mail et on a dedans un seul truc un attribut qui s'appelle ID donc on tague avec mail-tandy il met des identifiants sur les différents nœuds de son HTML c'est ça le contrat entre le développeur et le design après le développeur fait ce qu'il fait il écrit sa fonction de présentation normale du render mais qu'est-ce qu'il fait il va charger le HTML donc ça va nous créer le petit DOM et après en Python il va aller chercher les différents nœuds qui sont marqués et il va travailler sur les nœuds pour faire des remplacements pour faire des boucles etc. voilà donc le designer ne fait que taguer certains éléments du HTML et c'est le développeur après qui dynamise comme ça qu'on fait on peut vraiment travailler sur un template HTML je voudrais faire des trucs plus rigolos genre je vais faire un bilan JS ou je veux un truc qui est plutôt franquique je peux lui faire cracher du JSON ou comme ça vous pouvez lui faire cracher du JSON vous pouvez vous pouvez quelques fois par exemple quand on a du XML spécifique à cracher on écrit carrément un nouveau renderer qui est dédié non plus pour générer du HTML mais dédié pour générer le XML qu'on voit générer alors oui c'est à dire que ce qu'on va faire c'est qu'on va chaque composant bon là je ne l'ai pas montré mais chaque composant peut indiquer le CSS qu'il veut d'accord et à ce moment là le service de présentation va prendre tous les CSS qui ont été générés par tous les composants et les fusionner d'accord donc comme ça les CSS les javascript restent au niveau de chaque composant et si plusieurs composants incluent le même CSS incluent le même javascript il sera plus qu'une seule fois en particulier c'est le cas si on présente deux fois par exemple un article on en présente dix dans la home chaque article inclut son petit CSS il sera plus qu'une seule fois fusionner ça veut dire qu'un seul CSS ça va pas ou c'est plutôt une seule il n'y aura qu'un seul CSS alors si si on met le CSS en ligne si par contre on met des url sur les CSS on aura évidemment l'accès on ira chercher le CSS il sera cherché qu'une seule fois alors qu'une seule fois l'url il sera l'issue ah vous savez pas vous savez pas dans quel ordre la webperf on essaie de rationaliser un petit peu les CSS soit on utilise un truc qui on défaille tout seul comme les grands soit les goldfabs probablement il y a des choses pendant le JSF par exemple souvent il y a des problèmes parce qu'il y a des églises de l'institut par contre avant la page c'est qu'il y a des catastrophes en termes de performance c'est la pratique là si vous avez un CSS associé par exemple au compteur d'accord qui est dans un fichier compteur.css au niveau de la vue du compteur il n'y a plus compteur.css ça ce sera qu'une seule fois mis d'ailleurs dans le N de l'appareil et qu'une seule fois donc si vous avez plusieurs compteurs ou si plusieurs font appel à compteur.css ce sera une seule fois et après vous faites comme vous voulez votre CSS vous minimifiez ou pas vous compressez etc c'est bon ? et on en remercie j'espère que ça vous voilà ça vous montrera pour une façon différente de faire ouais ouais je vais arrêter de finir comment on s'en t'en t'en t'en